Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Duret-Pujol, candidate de la France Insoumise aux élections européennes et candidate de Gironde. Nous sommes aujourd'hui très nombreuses et nombreux à prendre part au cortège du 1er mai. Un cortège qui, comme toutes les autres années, est dense à Bordeaux, avec une représentation syndicale importante, une représentation politique également importante, comme aujourd'hui les Insoumises et les Insoumis, et d'autres. La petite nouveauté pour cette année, c'est qu'à Bordeaux, le cortège de tête a été pris en charge par les associations féministes de la ville, avec la Batucada Féministe, tout ceci porté par le collectif 8 mai, pour rappeler que l'abolition du patriarcat, la rupture, enfin, avec le patriarcat, ne peut fonctionner qu'avec la rupture avec le capitalisme. Une manière de montrer que les luttes sont les mêmes. Et puis l'autre nouveauté, c'est bien sûr la présence en nombre également de nombreux et nombreuses Gilets jaunes, puisque, de toute façon, ces revendications anticapitalistes, revendications qui visent un meilleur partage des richesses, elles sont communes entre les Gilets jaunes et toutes celles et ceux qui défilent, alors, pour les droits des travailleurs aujourd'hui. Comment se passait la campagne depuis le début ? Alors, depuis le début, la campagne des Européennes se passe très bien. Nous, on a commencé il y a un moment, puisque notre liste a été votée au mois de décembre, et puis, dans une activité beaucoup plus récente, à Bordeaux, on a mis en place, en fait, pardon, en Gironde, on a mis en place une vélorussion la semaine dernière. Donc, on a parcouru la Haute-Gironde et puis une partie du Médoc à vélo, pour aller à la rencontre des habitants et des habitantes, pour tracter, pour boiter et pour recueillir aussi les préoccupations de toutes ces personnes qui peuvent se sentir un peu à l'écart, un peu abandonnées, un peu loin de la grande métropole bordelais, puisque maintenant, tout est fait en sorte pour que Bordeaux concentre énormément de services, d'entreprises, etc. Plus précisément, avant hier soir, nous étions avec Manon Aubry, notre tête de liste, la voix de l'insoumission. Nous étions également avec Loïc Pridhomme, député de Gironde, et avec Jean-Luc Mélenchon, président du groupe parlementaire de la France Insoumise, sur la scène du féminin pour un meeting qui s'est très bien passé avec plus de 1000 personnes réunies pour entendre parler de notre programme et puis pour ensuite pouvoir le porter à l'extérieur. Ce moment-là, il est important parce qu'il nous permet de nous retrouver autour d'un programme, de reforger nos argumentaires et surtout, il nous booste pour la suite de la campagne. Et en particulier, donc là maintenant, c'est la dernière ligne droite, et on a prévu en Gironde, avec la collaboration de tous les groupes d'appui de Gironde, on a mis en place des réunions de place, des trajetages, des boîtages et des portes à portes, un programme très chargé. Jusqu'à la fin, on va être à 2-3 événements par jour, en présence soit moi, soit Loïc Pridhomme, soit les deux aussi, pour montrer que bien évidemment, ce programme qui est porté aux Européennes, il est la suite de l'avenir en commun, pour montrer aussi que nos députés sont très impliqués dans cette campagne, puisque, encore une fois, le rôle qu'on va pouvoir tenir au Parlement européen, c'est un pas vers la suite. Et c'est parce qu'au Parlement européen, on aura des députés de combat qui vont défendre la justice fiscale, l'écologie, la fin du domicile social, qui vont lutter contre les évasions fiscales. Donc grâce à eux, on pourra ensuite avoir davantage de poids et de support pour porter nos autres idées et pour continuer à porter également les luttes citoyennes. Tout ce programme de campagne, il se retrouve en ligne sur le site FI33 et également sur les réseaux sociaux, en particulier sur ma page Facebook. Donc ça signifie que, en jour, si vous avez un petit moment, venez nous rencontrer, même si vous n'avez qu'un quart d'heure ou une demi-heure. Le principe de la réunion de place, c'est qu'on se positionne à un endroit avec la tonnelle, avec la sono, et ça permet de parler beaucoup plus directement que si on se retrouvait à l'intérieur d'une salle. Vous venez parler de notre programme, vous venez aussi rencontrer les militantes et les militants, parce que le 26 mai prochain, on a besoin de toutes les voix pour porter un maximum de députés de combat au Parlement européen. Sous-titrage Société Radio-Canada